Je veux épouser le roi Calu, je veux épouser le roi Calu et je l'épouserai parce que je suis, je suis la plus belle et la plus intelligente des sorcières. Je veux devenir la reine, je veux épouser le roi Calu. Alors mon petit roi adoré, comment vous nous voiriez ? Jamais. Oh mais pourquoi ? Parce que je ne t'aime pas, tu es laide et en plus tu es méchante. Ouais je suis laide, et méchante ? Oh mais ça ne doit pas se moquer comme ça, je vais te jeter un sort. Tu sais bien que ta sorcellerie n'est plus rien contre moi. Contre toi ? Non, mais je pourrais jeter un sort à ta fille, la princesse Ginette. Tu peux toujours y vivre. Ah tu ne le crois pas ? Et en plus tu t'es moque de moi ? Attends un peu que ta fille arrive. Si tu veux qu'elle vienne, tu n'as qu'à l'appeler. Bonne idée mon petit roi adoré, bonne idée. Princesse Ginette ! Princesse Ginette ! Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma petite chérie, mon trésor, ma beauté. Oui, oui, bon ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que la sorcière que tu as beau, je voudrais te jeter un sort, ma petite chérie. Et c'est pour ça que tu m'appelles ? Non, il n'y arrivera pas ! Ça suffit de dire que vous vous moquez de moi, viens ici toi. Regarde-moi dans les yeux. Et voilà, retenu ! Voilà quoi ? Le sort est jeté. Mais, je ne sens rien. Je sens quelque chose, Ginette ? Non. A mon avis, ça n'a pas marché avec quelque chose, Ginette. Non. Comment ? Non. Et tu dis que ça n'a pas marché ? Ta fille ne parle plus du tout. Tout ce qu'elle veut dire maintenant, c'est non. Oh non ! Merci. Non, je te trottis plus de, qu'as-tu fait un affil ? J'ai fait quelque chose, et j'ai la vraie sauf que lorsque tu m'auras épousée. Au revoir ! Dis-moi quelque chose. Non. Autre chose, est-ce que tu aimes une nouvelle robe ? Non. Oh là là, c'est une catastrophe. Non. Autre chose, je vais convoquer mon médecin, et je suis certain qu'il trouvera une solution. Je vais faire un appel à la population, et si cela ne suffit pas, je convoquerai l'effet. Viens. Tu imagines avoir la sorcière qui t'abosse ? Pour elle, ça serait terrible. Elle est laide, elle est méchante, elle est un enfant. Elle décoûte les grenouilles du 20 avantage pour faire ses potions. Il meurt. Elle a racisé le médecin. Il meurt. Il faut faire quelque chose. Ah non, moi j'ai trop peur. Je ne veux pas qu'elle me fasse pas mon crapaud. C'est le travail de mes soeurs d'épée, pas qu'elle me fasse encore moi. C'est le travail de mes soeurs d'épée. C'est le travail de mes soeurs d'épée. C'est le travail de mes soeurs d'épée. Ma fille est très polie, mais elle ne sait plus parler. Tout ce qu'elle sait dire maintenant, c'est mieux. C'est très embêtant. Je ne sais plus où on est. Je vais l'examiner. Allez, avancez, arrêtez, levez les bras, levez la tête, tournez-vous, je vois, je vois, dites-le à non, le mauvais, ce que vous faites, je cherche à savoir pour votre fille, c'est malade, Mais elle n'est pas malade, c'est la sorcière Tétabos qui lui a jeter un sort, Mais ce n'est pas pareil alors, si c'est la sorcière qui lui a jeter un sort, c'est elle qui doit lui enlever, pas mes mains comme moi. Vous savez quelles conditions elle lui enlèvera ? Non, pas du tout La sorcière exige de devenir ma femme et reine de notre pays Si je l'épouse, elle aimera le sort Mais d'un peu Oui Attendez que je réfléchisse Je ne peux rien pour votre fille Les victoires de sorcière et de fées ne peuvent pas être réalisées par un médecin comme moi Mais je peux vous donner un poison pour tuer la sorcière C'est ça, comme ça Ginette ne me parlera plus jamais Non, 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 non Ah mais Ginette, t'es-toi surtout pour ce que tu dis Non, 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 non Ça, je peux le décrire C'est une crise de nerf Il faut lui donner un gros coup sur la tête Alors vous voulez tuer la sorcière et assommer ma fille ? Vous êtes dangereux de vous, allez-vous-en Ce n'est pas vrai C'est combien de fois ce médecin En plus, c'est nul Ma chérie, tu ne veux pas faire un petit débat pour mon petit papa chérie ? Non Je savais bien qu'elle n'y peut rien Ma pauvre petite fille, ma pauvre petite fille Une fois, ça va s'arranger Qu'est-ce que je vais faire ? Écoutez, si le médecin ne peut pas la guérir, il faut faire la paire de vos fées C'est la seule solution Les fées, tu crois que c'est une bonne idée ? Je vous dis que j'en suis certaine Quand c'est à vos pauvres petites filles Bon, si tu penses que c'est bien Tu vas aller les chercher Allez guémette, viens Vinette, voit-il après que tu as une guérille ? Non, 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 non Par les pouvoirs des éléments, par les secrets de tous les bons, que les mots reviennent à la bouche de cet enfant. Et voilà. Vous voulez dire qu'elle parle ? Évidemment. Je n'ai pas de ma chérie, dis-moi quelque chose. L'éléphant est debout dans un bol. Comment ? Mais la machine est verte. Alors bon, on en parle de quoi ? Le soleil, le rutabaya. D'or. Eh bien, elle parle et puis c'est drôle, c'est qu'elle raconte. Je veux que ma fille redevienne normale. Vous entendez comme avant. C'est la tortière Tétabos. Et alors, ma fille, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi travailler en paix. Tu es bien trop ménable pour combattre l'histoire de la grande tortière Tétabos. La princesse ne parle pas comme avant. Reste comme avant. Ah bon ? Tu parles princesse ? Sac à dos ! Quoi ? Bien d'une dure table ! Mais c'est pas tout n'importe quoi. C'est bien ce que je dis. Tu es bienvenue. Alors, mon petit roi chérie, quand est-ce qu'on se marie tous les deux ? Jamais. Oh, mais pourquoi ? Tu sens mauvais. Mais non, mon reine. Tu puis ! Oh, le pauvre petit roi, avec sa petite fille qui ne peut plus enlever. Quelle fristesse. Je vais devenir la reine. Ma cale, je crois que tu retrouvais notre formule. J'espère que ça va marcher cette fois. Évidemment. Il faut, comme avant, redevenir. Poff, passe, redevenir. Et voilà ! Je n'ai ? Non. Tu peux parler ? Dis-moi un autre mot que non. Non. Eh bien, bravo. Ça, pour redevenir comme avant, c'est réussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille ? Je vais le chercher dans votre livre et je reviendrai avec la section. Des incapables. Ce sont tous des incapables. Ils ne comprennent rien à rien. Je m'apprends au petit dîner et qu'ils ne peuvent plus parler. Tu sais, c'est ce type de reste à faire. Beurk. Pourquoi je serai la reine si vous pourrez plus un beurk ? Je ne veux pas être le mari des sorcières. Vous voulez, l'homme ? Vous allez m'aider. Mais, Madame, la bosse ! Vous voulez qu'il vous arrive la même chose, Faginette ? Non. Très bien. Alors, je vous chère, vous décidez, le roi Calut, à m'épouser. Mais attention, si vous n'y arrivez pas, je me transformerai en verre de terre. Non. Très bien. Alors, au travail. Ce n'est pas bien, le papa Roland-Balutain. Bien sûr que ce n'est pas bien. C'est pour ça que je le fais. Mais attention, vous, si vous me désolissez, je me transformerai en souverain. Alors, est-ce que vous avez enfin trouvé une solution ? Moi, je vous ai déjà répondu. Entre les sorts, j'ai fait parler de sorcière. Je ne peux rien. Tout ce que je peux, c'est en quoi donner la sorcière. Et toi ? Je ne peux rien trouver. Eh bien, bravo. Moi, Calut, il nous a volé plus bien. On va bien finir pour trouver un remède. Quoi ? C'est tellement, c'est pour cette année, je ne suis pas plus jeune. Allez, essayez. Je vous donne parler. Tu as une idée ? Une fausse raisonnable. Éprouser la sorcière, c'est ta bosse. Tu es folle ? Tu penses que c'est la seule solution ? Une fausse raisonnable. Pensez à votre pauvre petite Ginette. Comme elle doit souffrir. Oh oui, j'y pense tout le temps. On ne peut pas la laisser comme ça. Tu as raison, tu as raison. Mais quand même, épouser une sorcière. Elle n'est peut-être pas si méchante que ça. Et puis, je crois qu'elle a moins de roues. Et puis, Ginette a besoin d'une mère. En prenez, c'est une sorcière. J'espère que bien habillée, bien coiffée et bien maquillée, on ne verra plus que c'est une sorcière. Tu crois ? Je vous dis qu'en est certaine. Oh ça, votre pauvre petite Ginette. Tu as raison, tu as raison. Je vais accepter. Parfait ? Vous avez bien entendu. J'accepte d'épouser la sorcière Tétabos. Ce sera la reine. Vous vous avez curé. Non, 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 non. Ma fille devient folle, mais cette idée ne me fait pas trop plaisir d'épouser Tétabos. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais que vont dire mes sujets ? Vous êtes le roi, vous faites ce que vous voulez. Tu as raison. Si, nous pensons que vous faites une grosse bêtise. Je suis le roi, je fais ce que je veux. Si vous êtes épouser Tétabos, vous quitteront le royaume. De toute manière, vous n'êtes pas capable de trouver un remède. Alors ? Eh bien, voilà, c'est fait. C'est aujourd'hui que Laurent Camus éponge la sorcière Tétabos. Et Lusinelle ? Bah, Tétabos, elle fera le sœur après le mariage. Il t'arrive. Je suis belle. Attendez, je vais vous arranger un petit peu. Ce n'est pas parce que je suis une sorcière que je ne vais pas être coquette. Vous voyez ce que je vous disais ? Je vais devenir la reine. Toi, la demoiselle d'honneur, je vais te voir sourire. Allez. Tu t'es attendu que je devienne la reine ? Énormément. Et si elle t'ennuie que je t'ai choisi pour dommage à l'honneur ? Ah oui, ça va. Que je suis contente de savoir que tu t'embêtes. Mais, je suis gentille. Quand je serai reine, tu pourras partir vivre où tu le verras. Bon alors, il arrive sur moi ? Il arrive, il arrive ! Selon la loi de notre royaume, je déclare prendre la sorcière qui t'abosses pour femme. Selon la loi de notre royaume, je déclare prendre le roi qui a lu pour mari. Ils sont mariés ! Ils sont mariés ! Ils sont mariés ! Alors maintenant, je vais enlever le sort que tu as jeté à Jeunette. Bien sûr ! Il y a ici, toi. Regarde-moi dans les yeux. Et voilà ! Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Elle parle, ma chérie, tu parle ? Laissez-moi tant qu'il, vous êtes malades avant et que vous étiez ta bosse. Je ne veux plus jamais vous voir. Je vous marierai avec une printemps tour de broche. Il vous fera la guerre. Il vous tuera tous. Il vous découpera aux rondelles. Il vous avancera avec de l'huile brouillante. Et je serai bien contente. Sous-titrage Société Radio-Canada !